... Nous sommes très contents de cette performance réalisée par l'association du trophée Hassan II. J'ai été ici à féliciter tous les membres qui ont veillé à ce que ce soit une réussite. Et je vous garantis que son adresseur est derrière nous. Il suit de très très près tout ce qui se fait et je vous garantis qu'on n'a pas d'issue. Vous savez que les parcours ont été refaits parce que le golf a beaucoup changé. Avant, quand ce golf a été créé en 71, les performances golfiques n'étaient pas les mêmes. Les outils n'étaient pas les mêmes. Les clubs de l'époque, ce n'est pas les clubs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des clubs légers en graffette. Aujourd'hui, le golfeur est devenu un grand athlète, surtout que maintenant, comme vous l'avez su déjà l'année dernière, le golf est rentré dans le système olympique. Donc, un joueur d'oeuf aujourd'hui devient un très très grand sportif. Le golf, c'est là où les gens se trompent beaucoup. C'est un vrai sport. Et pour être au niveau international, un pro doit travailler ses huit heures par jour, comme tout le monde. Malheureusement, le professionnel marocain n'a pas encore intégré cette notion de professionnalisme. Il joue bien. Il joue très bien ici. Il pense que c'est la vedette. Et quand il se mesure avec des pros de très haut niveau, il se rend compte qu'il est loin. Et puis, il y a la gestion du stress. Vous savez que le golf, en très grande partie, c'est psychologique. Donc, on a un coach mental qui les suit. Et c'est très important parce qu'un golf, vous avez un parcours de 72 coups par 72. Il faut que les 72 coups soient réussis pour être... Bon, vous pouvez toujours en rater. Mais le professionnel qui rate un coup, il l'oublie. Il attaque le deuxième coup pour le réussir. Vous savez, l'Europe 1 Tour, il nous le dit. Il nous dit que tant sur le plan de l'organisation, et surtout, maintenant, les deux parcours sont devenus extraordinaires. Le bleu et le rouge. Et même le vert qui a... Hier, il a réuni les jeunes de moins de 12 ans pour la Kids Cup. Et c'était magnifique de voir ces jeunes. Et alors, ils sont très, très contents. Et sur le plan international, il y a plus de 500 millions de foyers qui regardent le golf dans le monde. Et pendant qu'ils regardent le golf, il y a en même temps les images du Maroc qui défilent. Le Maroc, le pays où il faut être en ce moment. Et les gens voient le soleil, voient la nature, voient l'hospitalie marocaine. Ils la vivent parce qu'il y a des interviews qui se passent. Les télévisions interrogent les gens. Les invités, les joueurs. Et eux, c'est eux, nos ambassadeurs. Ceux qui parlent du Maroc d'une manière extraordinaire, quant à l'accueil, quant au parcours qui sont magnifiques, quant au niveau de l'organisation. Et ça, c'est l'avantage du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada